As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Al-Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international Donc aujourd'hui nous avons la page 126 concernant la symétrie centrale Donc on va commencer par l'exercice numéro 1 Recopier et compléter les phrases suivantes Donc premièrement M est le symétrique du point N par rapport à E Donc et le milieu Donc on a M est le symétrique du point N M est le symétrique du point N par rapport à E C'est-à-dire E Donc E est le milieu de MN Donc c'est une règle D'aïmane gadeen comme si t'a'amilouha L'ouqt l'est quoun agna deux points symétriques Hadak le point centre Et d'anarach le centre bien sûr gadey koun le milieu La deuxième question B est le milieu de AC B est le milieu de AC Il a quand même un segment C Ou B est le milieu de AC Donc sont symétriques par rapport Donc A et C A et C sont symétriques par rapport à B C'est-à-dire B est le milieu de AC Donc on va commencer par rapport à B C'est-à-dire le symétriques par rapport à B C'est-à-dire le symétriques par rapport à B C'est-à-dire le milieu de AC Il y a F qui est le centre de symétrie, et il y a le segment EF. Donc, EF a pour milieu le point M, donc le point F est le symétrique, il y a le point E par rapport à M. Ou E cadélique est le symétrique du point F par rapport à M. La quatrième question, D est la symétrique de la droite. Donc, D est la symétrique de quoi ? De delta. Donc, D et delta sont parallèles. D et delta sont parallèles. Donc, nous avons la symétrie centrale. Nous avons la symétrie centrale qui est une droite parallèle à la droite symétrique. Donc, nous avons l'exercice 3, l'exercice 2 avec 6. Nous avons l'exercice 3. B est le symétrique de A par rapport à un point D. Construire C' le symétrique de C par rapport à un point D. Donc, B est le symétrique de A par rapport à un point D. Donc, B est le symétrique de C par rapport à un point D, c'est le centre symétrique de C par rapport à un point D. Donc, ici, nous avons la symétrique de C par rapport à un point D, c'est que B et A sont deux points symétriques. Donc, où est-ce que c'est le point D? Bien sûr, c'est le milieu. Nous avons déjà, nous avons l'exercice 3. C'est ce qui est le point D qui est le symétrique de C par rapport à un centre, c'est le centre. Donc, dans cette situation, le centre c'est D. Donc, ici, nous avons l'exercice de C par rapport à un symétrique de C par rapport à un point D. Donc, ici, nous avons l'exercice de C par rapport à un point D. Donc, nous avons l'exercice de C par rapport à un point D. C par rapport à un point D, c'est le centre de symétrique de C par rapport à un point D. C'est le symétrique de C par rapport à un point D. C'est ce qu'on appelle un parallélogramme, mais nous avons l'exercice de C par rapport à un parallélogramme. Donc, voilà, nous avons l'exercice de C par rapport à un parallélogramme. Nous avons l'exercice 4. Quatrièmement, reproduire la figure 6 contre. Premièrement, construire le symétrique du triangle ABC par rapport à un point D. Nous allons l'exercice de C par rapport à un point D. Alors, nous allons l'exercice de C par rapport à un point D. Nous allons l'exercice de C par rapport à un point D. Nous allons l'exercice de C par rapport à un point D. Nous allons l'exercice de C par rapport à un point D. Donc, nous allons l'exercice de C par rapport à un point D. Donc, nous allons l'exercice de C par rapport à un point D symétrique par rapport à un point D. Donc, par rapport à un point D. Nous allons l'exercice de C par rapport à un point D. Donc, avec un point D, qui est une bandeisation de M et qui est une bandeisation de 2. Pour prendre le point D symétrique du point E, du point A par rapport à un point D. La même chose au point B. La même chose au point B. La même chose au point C. ... 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 Le plus 2. La plus 2. C. 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 c'est B' et c' et c'est A' et c'est le triangle qui nous a envoyé. Donc on va écrire. Voilà donc c'est le triangle A' B' c'est Symmétrique. On va utiliser le triangle ABC par rapport à E. La même chose qu'on va dire avec le D. Donc on va remettre le 2 MW. Donc on va utiliser le triangle A' et on va recommencer. On va le mettre sur le centre. Tout le point on va remettre le symétrique par rapport au centre. Puis, on va mettre les points et on va mettre le triangle symétrique. Donc, on a cette distance. On va mettre la même distance ici. Puis, on va mettre la distance. On va mettre la même distance ici. On va mettre la même distance ici. On va mettre les points à ce qu'on va mettre, par exemple. On va mettre les points à ce qu'on va mettre, par exemple, C seconde, B seconde, A seconde. Je ne sais pas, mais c'est le nouveau triangle. Le triangle symétrique. C'est exactement comme ça. La symétrie, c'est la distance. C'est le triangle symétrique. Nous allons continuer l'exercice 5. L'exercice 5 ou les autres exercices. La deuxième partie. L'exercice 5. M est le milieu du segment EF. Recopier, puis construire A, N, B. Les symétriques respectifs des points E, M et F. Par rapport à O. Je vais faire la démonstration. Donc, nous allons tout d'abord Tracer le... Tracer le chiffre. Tracer la forme. Faire la physique. L'exercice 5. C'est parti. Nous allons ajouter la marque d' clapping. Nous allons ajouter cette du segment. Nous allons prendre la même vue partoutじゃquant quelques centimètres. On enford darauf, 3. Et, une plus 1 miliôn du n 1,5. Donc ici nous avons F, ici nous avons E et ici M, et nous avons le point. Et cette distance, c'est la distance. Nous faisons une démonstration. Et ce que nous faisons de la démonstration, c'est que nous faisons de la démonstration. Nous faisons de la démonstration. Nous faisons des exercices de la géométrie. M est le milieu de E. Recopier. Puis construire A, N, B. A, N, B. C'est le point symétrique de M. C'est-à-dire que B, c'est le point symétrique, c'est la démonstration. C'est le point symétrique de M. Donc nous avons, donc, nous avons les points 3. Nous faisons une démonstration, nous faisons un démonstration. Et nous faisons une démonstration. Donc nous faisons un démonstration. C'est le point symétrique de F. Nous faisons une démonstration. Et après, nous disons le point M. Et ensuite, on va utiliser le point E pour le point Symmetry que nous utilisons. Donc, c'est la méthode qui nous utilisons bien sûr pour la Symmetry Central pour trouver le point Symmetry. Donc, on va utiliser le distance. C'est la même chose que c'est la distance. C'est la distance. C'est la même chose que cette distance. C'est la distance. C'est la distance. C'est la distance. C'est la distance. Donc, on va utiliser le point Symmetry. C'est la distance. 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 Je vais vous donner la démonstration. La première question est de montrer que A et N sont des points alignés. Donc, les points alignés, les points alignés. Les points alignés sont les points alignés. Les points alignés, les points alignés, les points alignés. Nous devons démontrer ce qu'on va dire. Nous devons dire que A est symétrique de lH. A est symétrique de lH par rapport à quoi ? Nous devons dire que A est symétrique de M par rapport à A. A est symétrique de F par rapport à O. Puisque la symétrie centrale conserve. Qu'est-ce qu'il conserve la symétrie centrale ? Il conserve. Il conserve la distance. La mesure des angles. Il conserve la ligneo. Il conserve la ligneo. Il conserve la ligneo. IlBlack de la densité. Il recebe la constante. A, J, D, N, N, E, B, E, B, sans quoi, sans ta lignée. Et c'est la réponse sur la question. Donc nous avons la première question. Fait que nous étions en termes de la symétrie sans ta. La deuxième question, montrer que A, N est égal à E, M. A, N est égal à E, M. La deuxième question, c'est la distance, c'est la distance. Et cette distance, c'est la distance, c'est la distance. Donc, il y a une autre question. Quelle est-ce qu'on a? On a, on a, on a, la même chose. A, la symétrie de E par rapport à O, on a, N, C'est ce qui sont pas travailleurs pour le titre, c'est la démonstration c'est la démonstration qu'on fasse la symétrie centrale B est le symétrique de F par rapport à F alors, ce sont les trois points qui sont les symétriques des trois points comment est-ce qu'on peut dire sur la distance ? d'abord, sur les segments c'est que c'est la quête AN le symétrique de EM AN entre le crochet et le symétrique de EM entre le crochet par rapport à quoi ? d'ailleurs, le centre de symétrie est O donc, cette quête est le symétrique de cette quête alors, seconde BN BN c'est le segment et le symétrique de MF par rapport à quoi ? par rapport à O nous avons dit ceci nous avons dit le point et le point qui aident le segment donc, jusqu'à ce que la symétrique est centrale On va mettre en place Comment on va mettre en place ? On va mettre en place En 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 On va mettre en place En We On 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 C'est-à-dire qu'on peut faire une démonstration, qu'on peut créer une démonstration et qu'on va s'éloigner. On a dit que N est le milieu. Nous devons nous expliquer que N est le milieu. Alors, cette démonstration peut être démonstration. C'est-à-dire que N est le milieu de l'âme. Nous devons être démonstration à cette démonstration. Mais nous devons faire un exercice dans le début du cours. Nous devons vous montrer que la démonstration est démonstration. Elle est démonstration. C'est-à-dire que dès que N est le milieu de l'âme, cette démonstration est démonstration. Mais nous devons être démonstration. Maintenant, comment est-ce que nous allons dire ? Comment est-ce que nous démonstration dans le milieu de l'âme ? Nous devons nous démonstration dans le milieu de la première. On va donner un exercice dans le milieu de l'âme. On va avoir une légalité dans le milieu de l'âme. Donc nous devons dire une légalité dans le milieu de l'âme. et devenir N c'est le cas-bas AN promises N c'est le point non, c'est pas ça BN émergement AN BN, excuse-moi j'ai parce qu'on a il y a il y a il y a il y a c'est 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 de toute solution. On va plus en position. On va plus en position que R. gleich-à-à-à-à-à. c'est la légalité des distances de la ligne. Nous allons ajouter le point A, N et B sans ligné. Pourtant, nous allons ajouter le chrétisme et le chrétisme de la ligne. Alors, nous allons dire, finalement, le chrétisme de la ligne est le milieu du segment A. C'est-à-dire que la symétrie centrale conserve quoi ? Il conserve le milieu. Voilà, c'est la fin de la séance. La prochaine fois, on va voir la deuxième partie qui fait quatre exercices. Fions des démonstrations concernant les distances, concernant les angles. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada